Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire le livre Connaissances sur Tamriel. Artefact Tamrielien. Les lignes qui suivent sont des notes que j'ai prises au fil des siècles au sujet d'objets revêtant une signification extraordinaire. Tous ces objets ont été vus, possédés et égarés plusieurs fois au cours de leur existence, à Tamriel et le sont toujours. Certains relèvent peut-être du mythe, d'autres du canular. Mais une chose est certaine, des êtres ont donné leur vie pour trouver ou protéger ces artefacts tant convoités. Armure du Seigneur. Parfois appelée « Armure de Morihaus » ou « Don de Kinaret », cette ancienne cuirasse est d'une qualité inestimable. Elle confère à Kila porte le pouvoir d'absorber la santé, de résister aux effets des sorts et de se soigner de l'empoisonnement. Lorsque Kinaret estime le détenteur indigne, dit-on, l'armure est égarée et cachée jusqu'à l'avènement de l'élu suivant. Armure d'Ebène. C'est dans la nuit des temps que ce plastron a été façonné par une déesse elfe noire répondant au nom de Boétia. Dès sa création, Boétia avait décidé qui posséderait l'armure et pour quelle durée. L'armure d'Ebène confère à tout détenteur, digne d'elle, une grande résistance au feu, à la magie et le dot d'un bouclier magique. Boétia a le pouvoir de décider seule si le détenteur du moment est toujours digne ou non de son armure d'Ebène. Et la déesse peut se montrer très capricieuse. Briseur de Sors. Ce bouclier tour d'Ouemer est l'une des plus anciennes reliques de Tamriel. Outre son inestimable importance au cours de la bataille de Rurken Shalidor, le Briseur de Sors offre une protection poussée contre les Sors, soit en renvoyant la magie, soit en paralysant le mage sur le point de lancer un sort. Il est dit que le Briseur de Sors est toujours en quête de son propriétaire initial et qu'il ne saurait rester longtemps entre les mêmes mains. Posséder le Briseur de Sors, ne serait-ce qu'un instant, est une source de pouvoir très appréciée. Cris Amère. La Lame du Paladin est une ancienne clé mort aux capacités offensives que seules surpassent ses caractéristiques défensives. Elle accorde à son détenteur la santé, le protège du feu et renvoie tous les Sors à celui qui les a prononcés. La Cris Amère a rarement été détenue longuement par un grand maître de la Lame car elle se refuse à favoriser les meilleurs. Bâton de Magnus. Le bâton de Magnus est l'un des plus anciens artefacts de Tamriel. Son créateur, Magnus, l'avait conçu comme un composé métaphysique de Sors. Le bâton de Magnus absorbe la santé et l'énergie mystique de l'ennemi. Il finit toujours par quitter le mage qui le détient avant que ce dernier ne devienne trop puissant et ne déstabilise l'équilibre mystique qu'il a juré de protéger. Anneau du Grand Sorcier. L'anneau du Grand Sorcier de l'archimage Siraban est l'une des reliques mythiques et fabuleuses les plus connues. Dans l'antiquité de Tamriel, Siraban sauva le continent en utilisant adroitement son anneau. Depuis, l'anneau a aidé des aventuriers à atteindre des objectifs d'une noblesse moindre. Il est réputé pour son aptitude à renvoyer les sorts à celui qui les a lancés pour accélérer la guérison. Aucun aventurier ne peut porter l'anneau du Grand Sorcier très longtemps car il semble dirigé par Siraban seul. Anneau de Finastre. Cet anneau a été créé il y a plusieurs siècles par un homme appelé Finastre qui avait grand besoin d'excellentes défenses pour survivre à ses périlleuses aventures. Grâce à cet anneau, Finastre vécut pendant de nombreux siècles. Depuis, l'anneau est passé de main en main. Il améliore la résistance au poison, à la magie et au choc. Dans un accès d'égoïsme, Finastre maudit l'anneau de manière à ce qu'il disparaisse systématiquement, emporté par la quête éternelle de Finastre, son créateur et seul véritable maître. Anneau du Kajit. Cette relique a été créée des siècles avant la naissance de Rajin, le voleur qui l'a rendu célèbre. Rajin utilisait les pouvoirs de l'anneau pour devenir invisible et rapide comme l'éclair. C'est ainsi qu'il devint le voleur le plus doué de toute l'histoire d'Elswere. On ignore ce qu'il a devint de Rajin, mais la légende raconte que l'anneau s'est rebellé contre son exploitation intensive et disparu, laissant Rajin seul et sans défense face à ses ennemis. Masse de Molagbal. Également connue sous le nom de Masse du Vampire, la Masse de Molagbal vide sa victime de sa magie pour la transférer à son détenteur. Elle fait de même avec la force et l'énergie. Grâce à cet artefact, Molagbal a connu une grande liberté. Un certain nombre de légendes entourent cette Masse. Elle semble idéale pour défaire les magiciens. Masque de Vilclavicus. Profondément mauvais, le Vilclavicus avait créé un masque de personnalité, destiné à s'attirer le respect des gens de Tamriel. Plus la personnalité de son détenteur est forte, plus l'effet du masque est important. Il existe une histoire forte connue. C'est l'histoire d'Avaléa, une noble de grand renom. Jeune, elle avait été scandaleusement défigurée par une servante malveillante. Avaléa conclut un triste marché avec le Vilclavicus et reçut le masque en échange. Bien que le masque ne changea point son apparence, la jeune noble s'était attiré le respect et l'admiration de tous. Un an et un jour après le mariage d'Avaléa avec un baron de renom, le Vilclavicus réclama le masque. Bien qu'elle fût enceinte, la jeune femme fut bannie de la demeure du baron. Vingt-et-un ans et un jour plus tard, la fille d'Avaléa se vengea en assassinant le baron. Rasoir de Mérunès La confrérie noire convoite ce poignard d'ébène depuis des générations. Cet artefact mythique est capable de tuer n'importe quelle créature sur le champ. L'histoire n'a pas consigné de détenteur du rasoir de Mérunès. Toujours est-il que la confrérie noire fut, à un moment donné de son histoire, décimée par une lutte intestine pour le pouvoir. Il semblerait que le rasoir n'y soit pas étranger. Cuirasse en peau du sauveur Ircine possédait un autre artefact, la cuirasse en peau du sauveur, qui présente la caractéristique particulière de résister à la magie. Selon la légende, Ircine offrit sa protection de peau au seul et unique mortel, s'étant jamais échappé de son terrain de chasse. Pour ce mortel inconnu, la peau fut cousue dans la cuirasse magique pour le protéger au cours de ses aventures. La cuirasse en peau du sauveur a ceci de particulier et qu'elle passe d'un héros à l'autre, comme si elle était autonome. L'Anse de Cruelle Miséricorde La lance de Cruelle Miséricorde est l'un des artefacts les plus mystérieux qui soit. On connaît très peu de choses à son sujet. Aucune histoire n'a été consignée, mais nombreux sont ceux qui lui attribuent une origine d'Hedric. La seule légende connue à son sujet est qu'elle participa à la chute de Mortessim dans la main d'un vaillant héros. C'est grâce à elle que Mérunes d'Hedric fut vaincue et Mortessim reprise. Depuis lors, la lance de Cruelle Miséricorde a fait peu d'apparition à Tamriel. Châtiment d'Hedric Le châtiment d'Hedric est une masse imposante taillée dans l'ébène sacrée par les feux de Capricinitre. Capricinitre Féroce, l'arme légendaire de Makan permettait de renvoyer les esprits obscurs à Oblivion. Elle peut invoquer les créatures d'Oblivion. Autrefois utilisée contre les seigneurs d'Hedric à Mortessim, elle parcourt les vastes terres aux côtés des aventuriers. Arc des Ombres Selon la légende, l'arc des Ombres aurait été confectionné par la nocturne d'Hedra. L'aventurier légendaire Ra'erlas Gil reçut cet arc pour une mission secrète qui se solda par un échec. L'arc fut alors perdu. Avant de succomber à ses blessures, Ra'erlas livra un combat sans merci. Armé de cet arc magique, il emporta un certain nombre d'ennemis avec lui. L'arc confère invisibilité et vitesse à son détenteur. Nombreux sont ceux qui auraient vu l'arc des Ombres. Il paraît même que Drame, le sinistre assassin, elfe noir de l'ère deuxième, en aurait été le propriétaire d'un temps. Point de Randagulph Randagulph du plan Bégaline est consigné dans l'histoire de Tamriel comme l'un des plus puissants guerriers de Bordesciel. Il était réputé pour son courage et sa férocité au combat. Sa présence fut capitale dans de nombreuses victoires. Il rencontra son destin funeste lorsque le roi Arald s'empara de Bordesciel. Témoignant un grand respect pour ce vaillant héros, le roi décida de conserver ses gants pour son usage personnel. A la mort du roi Arald, les gants disparurent. Le roi prétendait que les points accordaient de la force à leur détenteur. Lame de glace du monarque La lame de glace du monarque est véritablement l'un des artefacts les plus précieux de Tamriel. Selon la légende, le terrible archimage Almion-Celno aurait enchanté la clé mort d'un grand guerrier, avec l'âme d'un monarque de Givre, une forme particulièrement puissante de la tronac de Givre, plus courant. Le guerrier en question, Dugnar assis, devait prendre part à l'assassinat du roi d'une contrée lointaine pour s'emparer du trône. L'assassinat fut déjoué et l'archimage emprisonné. La lame de glace transforme en glace quiconque est touchée. Elle passe de main en main, sans jamais s'attarder. Anneau du caméléon On connaît peu de choses sur cet objet, mais il semblerait qu'il accorde à son détenteur l'aptitude à se fondre dans le paysage. Botte de l'apôtre Les bottes de l'apôtre sont un véritable mystère. Leur détenteur serait capable de l'éviter. Mais personne n'a jamais vu quiconque les utiliser. Anneau du mentor Particulièrement prisé par les apprentis en magie, cet anneau permet à son détenteur d'améliorer son intelligence et sa sagesse, augmentant ainsi l'efficacité de la magie. Le hommage qu'Arnia Asron aurait créé cet anneau pour ses jeunes apprentis. Après la mort d'Asron, l'anneau entre autres possession passa de main en main à Tamriel. Anneau du vent Aucun feu n'a été rapporté au sujet de cet anneau, mais son nom et quelques rumeurs laissent à penser qu'il confère à son détenteur une rapidité accrue. Anneau vampirique L'anneau vampirique est l'un des artefacts les plus rares et les plus mortels qu'ait jamais connu Tamriel. Il est dit que l'anneau possède le pouvoir de dérober la santé à sa victime pour la transférer à son détenteur. On ignore sa nature véritable et son origine même, mais nombre d'anciens évoquent une genèse maléfique au cours d'une cérémonie vampirique à Morrowind il y a fort longtemps. L'anneau vampirique ne réapparaît que très rarement. Il faut atteindre plusieurs centaines de cycles de lune pour avoir une chance de l'apercevoir. Protecteur d'Eleidon Eleidon est un grand et saint chevalier de l'histoire bretonne. Bretonne Pardon Doté d'une aura légendaire, il était réputé pour son courage et sa détermination à défendre les opprimés. Une légende raconte qu'il aurait sauvé la fille d'un baron des mains d'un terrible chef de guerre. Pour le remercier, le baron aurait dépensé toute sa fortune dans un bouclier enchanté, créé expressément pour E-Deylon. Ce bouclier accordait au nobre le chevalier la possibilité de soigner ses blessures. Bâton d'Assédokie Assédokie était un mage d'un talent exceptionnel. Il décidait un jour de parcourir les vastes terres en quête d'un mage qui lui fut supérieur. Il ne le trouva jamais. En raison de la crainte qu'éveillait ses pouvoirs, il était très seul. C'est pourquoi il décidait un jour de lier à jamais son énergie vitale à son bâton. Son âme y réside toujours. A Tamriel, tous les praticiens de la magie cherchent désespérément ce bâton magique. Accordant à son détenteur une protection magique, le bâton d'Assédokie est un bien inestimable pour tout magicien. Casque du ver sanguinaire A sa mort, le roi des verts a laissé l'un de ses biens les plus précieux, le casque du ver sanguinaire. Ce casque a été confectionné à partir d'un os modelé par la magie. Il permet à son détenteur d'invoquer les squelettes et de contrôler les morts vivants. C'est l'artefact rêvé de tout nécromancien. Armure du dragon Cette cuirasse est l'artefact dont rêvent tous les collectionneurs et les héros. Faites en os de dragon véritable, elle a été enchantée par le premier match de guerre impérial, Zurin Arctus, au début de l'ère 3ème. C'est une réalisation d'une grande valeur. Et nombreux sont ceux qui ont cherché à la posséder. La cuirasse permet à son détenteur de résister au feu et d'envoyer de brûlantes flammèches sur les ennemis. On ignore les circonstances au cours desquelles Zurin Arctus enchantait la cuirasse. Un récit d'ententeur évoque une dette qui l'aurait contractée auprès d'un guerrier voyageur. Comme le voyageur, la cuirasse ne demeure jamais longtemps au même endroit. Brise-crâne Le brise-crâne est une arme très imposante et d'une puissance extraordinaire. Ce marteau de guerre a été forgé par un grand fabricant d'armes. Il-Bongard de Rolamus. Le feu utilisé était alimenté par la magie du mage d'Orak Guzal. La magie est également intervenue dans le durcissement de l'acier. Cette arme est étonnamment légère, ce qui en décuple la puissance. Alors qu'il allait être exposé dans le cadre d'un festival, le marteau de guerre fut volé. Le brise-crâne voyage toujours dans Tamriel en quête de ses créateurs. Lame d'or Cette épée est nimbée du plus grand mystère. Les voleurs parlent de sa lame d'or et racontent qu'elle a été forgée par d'anciens dragons du Nord. Elle aurait été donnée à un grand chevalier qui avait juré de protéger les dragons. L'épée permet à son détenteur d'infliger à l'ennemi des dégâts de feu. Elle n'a pas été vue au cours de l'histoire récente. Elle attendrait un héros digne de ce nom. Le marais noir était autrefois occupé par des êtres que les argoniens appelaient les Oumazus. Les gens du Nord les considéraient comme des dragons intelligents, assoiffés de sang. L'une de ces bêtes, Enecnamet, fut abattue par les gens du Nord. Il leur fallut sept jours et sept nuits et la perte de plusieurs hommes pour en venir à bout. L'un des survivants arracha un croc pour en faire un trophée. Ce croc a été taillé en forme de petits poignards. Renfermant certaines propriétés magiques de l'animal, ce poignard confère à l'utilisateur le pouvoir d'infliger des dégâts contendants à l'adversaire. Ce poignard unique en son genre est occasionnellement aperçu par les héros voyageurs. Épée des ombres L'épée des ombres a été enchantée par une vieille sorcière du nom de Nenra, Ouahir. Son seul objectif était l'enfermement des âmes. Utilisée de concert avec une gemme spirituelle, l'épée permet à son détenteur d'emprisonner l'âme de l'ennemi dans la gemme. Nenra fut exécutée pour sa terrible création, mais elle put s'enfermer dans l'épée avant de rendre son dernier soupir. L'épée des ombres ne choisit pas n'importe qui. Elle peut rester cachée fort longtemps jusqu'à ce que se présente un être digne d'elle. Anneau de Dan Stagmer Tout ce que l'on sait de cet anneau est qu'il accorderait sa protection contre certains éléments. Le nom même de Dan Stagmer est un véritable mystère. Casque d'Oreyn Griffe d'Ours Oreyn Griffe d'Ours est l'un des héros légendaires de Valboisé. Fils du roi Fomme, oeil de crapaud, c'était un chasseur respecté par le clan, destiné à devenir chef. Une légende des elfes des bois raconte qu'Oreyn bâtit à une main Glenn Wiffonva, le serpent sorcière des bois des elfes, apportant ainsi la paix éternelle à son clan. Oreyn accomplit de nombreux autres faits avant de succomber à la peste de Knaaten. Son casque devint le symbole de sa puissance. On le montrait aux jeunes générations en mémoire d'Oreyn Griffe d'Ours. Le casque fut perdu lorsque le clan éclata. C'est aujourd'hui un artefact très prisé par les aventuriers. Il améliorerait l'agilité et l'endurance de son détenteur. Lame courte d'Hedric La lame courte d'Hedric est certainement l'objet le plus rare et le plus illicite de tous les artefacts de valeur. Cette lame existant alors en plusieurs exemplaires fut utilisée par les forces d'Hedric de Merundagon pour prendre le site impérial de Mortessim. Ces lames extrêmement rares furent rassemblées et détruites lorsque Mortessim fut reprise par l'Empire. Toutes sauf une, semble-t-il. En effet, bien que l'Empire pense les avoir toutes détruites, il semblerait qu'il en reste une en circulation, quelque part, dans Tamriel, bien que personne ne l'ait jamais vue. Cette lame accorde à son détenteur la capacité d'infliger de terribles dégâts sur l'ennemi. De plus, elle lui permet de paralyser l'adversaire en alourdissant considérablement son armure. Elle est d'une valeur inestimable pour tout grand guerrier si elle existe réellement. Voilà, passez une bonne journée ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...